Bonjour à tous, c'est Fonir, on se retrouve pour une petite présentation, un petit déballage que j'ai déjà déballé, c'est une imprimante HP, rien d'exceptionnel, mais je tenais à faire la présentation de cette petite imprimante HP, je vais vous dire pourquoi je fais ce déballage. Tout d'abord, je cherchais une imprimante depuis un petit moment, je n'ai jamais voulu investir dans une imprimante parce que justement j'ai imprimé mes photocopies au taxifone, mais à force, bon pas tout le temps, c'était des photocopies à on va dire une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, mais à force, des fois vous faites plusieurs photocopies entre deux, entre 5 euros, et ça chiffre. Donc je me suis dit un jour, il faut que j'achète une imprimante, et j'avais vu une petite imprimante HP, les toutes dernières là, avec le petit truc dessus, mais moi je voulais une imprimante qui scanne, mais aussi qui scanne les cartes d'identité, et à ce qu'il paraît quand on rentre la carte d'identité sur cette imprimante là, et bien c'est pas top. Alors moi j'ai acheté cette imprimante Adorti, et je l'ai payée en fait en solde, en réduction à 30 euros. Donc moi je l'ai acheté à Adorti, mais elle y était aussi à la Fnac, mais bon, vu qu'ils pouvaient me la livrer à Adorti d'à côté où j'habite, et bien voilà, moi j'ai commandé Adorti, puis Adorti j'aime bien, je fais confiance à Adorti. C'est Discount, je commande rien de spécial, c'est faire C-Discount, donc après, commandez là où vous voulez, où il en reste, mais moi sinon je ne vous recommande aucun magasin spécial, Adorti pour moi ça reste le meilleur quoi. Voilà, vous allez directement au magasin, on vous les livre, et voilà. Donc voilà, je vais vous la montrer directement, ce que ça donne, et puis elle est facile à installer, facile à faire la mise en route, et voilà, donc on se retrouve sur l'imprimante directement, qui est ici là. Donc où on se retrouve, voilà, c'est Fnir, donc voici l'imprimante, donc je l'ai connecté à mon Mac, et, 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 je pense que je voulais vous montrer, on peut la connecter, voilà, à l'heure où je vous fais la vidéo, on peut la connecter justement, donc profitez-en, on est le 24 janvier, dimanche 24 janvier, allez commander dès aujourd'hui l'imprimante à 30€, je répète, sur la Fnac, sur Darty, et sur C-Discount. Si vous ne la voyez pas sur la Fnac, ou sur Darty ou autre, c'est qu'il n'y en a plus, tout simplement. Donc moi je l'ai commandé il y a deux, trois jours de ça, et, et voici l'imprimante que c'est. Donc là, vous voyez, on ouvre le petit truc comme ça. Là, pour les feuilles, j'ai déjà imprimé ma carte d'identité pour tester. C'est nickel, je ne vais pas vous la montrer, parce que c'est un document personnel. Vous voyez, j'ai imprimé ça, j'ai imprimé d'autres trucs. C'est les trucs qui impriment quand vous sortez l'imprimante que vous la mettez en route. À ce niveau-là, vous voyez là, pour pousser le papier, il y a ça. Je vais régler le papier comme ça pour qu'il soit bien droit, bien calé. Non, ça ne prend pas plus de place. Au début, je l'avais mis là, mais bon, vu que des fois, je mets mon Mac ici, donc j'ai pu libérer une place ici. Au niveau de cartouche d'encre, vous voyez, au début, je cherchais où les mettre, et je ne trouvais pas, et j'ai assez galéré. Après, je regardais sur le papier, et c'est juste là, en fait. Vous voyez, vous poussez ça comme ça. Tac. Et là, vous enfilez les deux petites cartouches d'encre ici. Et là, après, vous remettez ça comme ça. Voilà. Et vous fermez ça. C'est tout ça. Vous voyez, sur les côtés, il est comme ça. Ça, moi, c'est un produit que j'utilise pour nettoyer l'écran de ma télé ou l'écran de mon radis. Mais, vous pouvez aussi l'utiliser pour que la vitre soit intacte, comme ça, quand vous scannez, il n'y a pas de traces. Vous voyez, au niveau de l'arrière, ça donne ça. Je vais un peu la déplacer. Vous voyez, il n'y a rien de spécial à propos de la petite prise de branchement que j'ai branché ici. Donc, pour scanner, ben, c'est tout simple. Vous mettez votre petite carte d'identité ou autre et vous scannez, quoi. Vous appuyez sur un seul bouton et ça scanne. Après, pour scanner au niveau, par exemple, avoir la carte d'identité sur le Mac, directement scanner en bonne qualité, ça, je n'ai pas encore fait. Je viens de le voir, donc je ne sais pas encore bien, bien l'utiliser. Mais je vais vous montrer un peu les petites fonctionnalités qu'il y a. Bon, ben là, vu que mon Mac est éteint, on pourra la brancher sur votre PC, quoi, pour voir ce que ça donne. Vu que oui, il est éteint, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, mais déjà, je vais vous montrer un peu... Donc là, bon, on ne voit pas le niveau de la batterie et tout ça, mais j'ai un petit bouquin. Un petit bouquin qui explique tout ça. Au moins, je n'ai pas besoin de la brancher. Vous voyez, c'est comme ça. Ah, ben là, on voit, justement. Je ne sais pas si je peux zoomer. Vous voyez, ça me sort un papier. Pourtant, j'en ai rien fait. Je ne sais pas ce que ça va m'imprimer, mais c'est assez rapide, en plus. Ça imprime déjà sur un papier que j'ai déjà imprimé. Peut-être que j'ai déjà appuyé sur un petit bouton entre temps. Là, c'est pour les couleurs. Enfin, photocopie couleur. Là, c'est pour noir et blanc. Après, là, vous pouvez l'arrêter. Là, c'est pour connecter le Wi-Fi. Et là, problème. Ouais, c'est s'il y a un problème. Bourrage des papiers, tout ça. De toute façon, il a tout marqué là. Si vous voulez mettre pause. Vous voyez. Donc, après, comme je vous ai dit, je viens de l'acheter. Donc, il faut que je prenne en main un petit peu l'imprimante, un petit peu avant. Et par la suite, je regarde bien tout ça. D'ailleurs, ça imprime quoi ? Bon, ça imprime la même chose que ça m'a déjà imprimé, vous voyez. Donc, ça recommence par-dessus. C'est très grave. On peut utiliser des cartouches de couleurs. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai mis que des feuilles, parce qu'il me reste des feuilles en relangé, parce que sinon, ça risque de m'imprimer tout truc en plus. D'ailleurs, pour arrêter d'imprimer, je crois qu'il faut appuyer ici. Et j'avais voulu vous dire, vous avez ça aussi. Patch, comme ça, quand le papier sort, il sort de là. Et là, on est suspendu. Et après, vous avez pris qu'à le ranger. Vous pouvez aussi ranger ça. Bon, tout à l'heure, je crois que c'était rangé. Vous avez déjà vu, voilà. Moi, je le laisse dehors, comme ça. Sorti en général. Mais il y a juste ça que je range, parce que là, si je passe, je risque d'arracher le machin. Il y a juste ça que je range, voilà. Bon, après, je peux ranger ça pour poser les trucs ici. Eh oui, donc, pas besoin de passer par l'application mobile, de télécharger une application mobile HP pour imprimer depuis votre téléphone. Même, bon, sur l'imprimante, ça, vous le savez, mais sur le téléphone, il n'y a pas besoin. Moi, au début, je croyais, justement, elle est payante. Mais en fait, non, vous allez directement dans votre iBook sur Apple, quoi. Vous avez des papiers stockés, vous imprimez directement. Il y a marqué imprimé, voilà, combien de copies, et hop, ça imprime en Wi-Fi directement. Donc, c'est un prix nickel. 30 euros, les amis. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion. C'est une imprimante, ça va vous revenir moins cher qu'aller au Taxi Phone au fur et à mesure des années. Et les cartouches d'encre, si vous n'en sortez pas beaucoup, comme moi, elles vont vous durer super longtemps. Donc, voici là. On va en rester là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Elle est vraiment légère. Franchement, elle est top du top. Regardez, je la soulève. Franchement, elle est légère comme tout. C'est juste qu'elle est grosse et qu'elle prend de la place. Sinon, oui. Elle se met même en veille, je crois, tac. Hop, voilà. Tout simplement. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura un prochain déballage du futur iPhone 2019. Et moi, je vous dis à plus.